C'est quoi la suite ? Vous faites jouer le droit de préemption sur tout ce qui va se passer en matière de spéculation à l'échelle de l'île de Caval, de la commune de Bonifacio, de la Corse ? Vous dites je fais fi du pétitionnaire. Pour une fois, à l'inverse, on avait un Corse qui rachetait un Italien. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on arrive à obtenir. Aujourd'hui, c'est que ce soit des Corses qui reprennent en main cela. En tant que maire, j'ai besoin de savoir ce que vous voulez faire de ce restaurant. Ce restaurant, exploité sur cette fameuse parcelle préemptée par l'exécutif, il en a longuement été question. Une parcelle de 3 hectares dont Anthony Perrineau, promoteur ajaxien, s'était porté acquéreur. Difficile pour Jean-Charles Orsouchi, il le reconnaît, d'abandonner sa casquette de maire de Bonifacio dans ce dossier. Un maire qui tente depuis 10 ans, assure-t-il, de mettre un terme aux dérives qui mine Caval. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, il y avait un accord très clair entre la précédente municipalité et des groupes qui possédaient une grande partie de l'île, qui cherchaient d'ailleurs à me rappeler à l'ordre, je dis bien rappeler à l'ordre, pour que j'autorise la construction de 10 000 m2 sur cette île. Sur le principe reprendre pied sur Caval ou emprise quasi privée devenue propriété de riches ressortissants italiens, l'opposition dit comprendre la démarche. Passé cette apparente compréhension, les arguments avancés dans l'hémicycle pour ne pas voter le rapport sont à la fois politiques, juridiques et financiers. Du point de vue de la destination du bien, le rapport n'est pas clair. Je n'ai pas eu une réponse aboutie, une réponse définitive, une réponse affirmée sur ce que va devenir l'acquisition probable au bénéfice de la majorité. On parle de nombre à six chiffres, ça fait cher le symbole. Et on aurait pu dissocier les deux, le restaurant laissé aux propriétaires privés et en contrepartie acquérir les trois hectares à un prix très largement inférieur à ces 2 millions d'euros. Et là, on avait une opération dont le symbole et la nécessité de préserver l'environnement étaient importantes et en même temps, on réalisait une opération financièrement très acceptable. La majorité assume, le choix est politique et symbolique, justifié par la qualité environnementale des lavets, des zones naturelles remarquables, mais aussi les aspects patrimoniaux et culturels. Et donc je dis à ceux qui s'interrogent sur cette opération en disant, avec un peu de démagogie, oui c'est vrai, vous rachetez un restaurant sur Kawad, c'est un one-shot, c'est du symbole. Vous êtes quand même mal tombé, parce que dans quelques minutes ou dans quelques heures, on va quand même étudier un rapport sur la provision du fond foncier de la collectivité de l'eau d'arc pour avoir justement cette politique d'intervention publique au bénéfice de la terre corse et au bénéfice de la redistribution et de la production. Reste le volet financier, une bonne affaire à en croire le président de l'exécutif. 2 millions d'euros, c'est la valeur estimée avec le bien qui est construit, avec une constructibilité épuisée. Et vous venez de dire vous-même, et vous l'avez reconnu, vous ne l'avez jamais caché, que la constructibilité n'est pas épuisée. Et que dans ces conditions, la valeur du bien, elle est au minimum, au minimum, de 3 millions d'euros. Donc, y compris en l'état du choix que nous faisons, et si tout le reste qui est essentiel n'existait pas, nous faisons un bon investissement pour la collectivité de corse. A la faveur d'une suspension de séance, les conciliabules se multiplient. A défaut de convaincre les élus d'opposition d'emboîter le pas à la majorité territoriale, Gilles Siméon, il les a visiblement convaincus de ne pas voter contre. Entre non-participation et abstention, les deux groupes de droite et la République en marche attendent de juger sur pièce. Mi-décembre, la procédure de préemption arrivera à terme. La collectivité de corse sera alors officiellement propriétaire de 3 hectares sur cavalo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada